Salut à tous c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 48 de notre petite saga sur The Witcher 3 et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de cette zone. Alors on avait débloqué l'incarnation de la laideur mais comme vous le voyez il y a le dernier vœu qui est ici et puis... Quand même il y a aussi l'où y es-tu ? Parler de la malédiction à Einar. Donc ce que je propose c'est de faire l'où y es-tu ? Parce que y es-tu ? Oui j'y suis ici. Donc du coup on va aller parler à Einar. Tout simplement. Alors aujourd'hui partie de 40 minutes, vous savez que je vais le redire pour ceux qui ont loupé un train. Ça arrive de louper des trains. Vous regardez, vous commencez à regarder, c'est la partie numéro 48. Voilà, vous commencez. Ça peut arriver. Balthazar, c'est-à-dire moi, je fais des vidéos plus courtes le mercredi. Donc généralement la capture de mercredi arrive le jeudi. Et donc le jeudi vous recevez une vidéo de 40 minutes puisque le matin j'ai fort à faire. Voilà, c'est généralement un petit peu sur les 13 heures et donc du coup il y a un peu moins de temps que d'habitude. Donc tout simplement, on ne sait quoi ce moment. Oh, c'est joli. Ok. Ok, donc on va parler à Einar, c'est parti. Allez. Encore des loups. Non, non, les loups, non, c'est bon. Les loups, j'ai ma dose là, c'est bon. Allez, les chèvres qui nous gênent là. Putain. C'est quoi ce bordel ? Mais il est où en fait ? En fait, il est loin d'ici ou pas ? Parce que c'est où il est à 10 km. Ah ouais, non, non, là, attendez, non. On va aller, on va se téléporter là. Parce que là, on ne se voit pas. On ne va pas mettre 10 ans là. C'est trop long là. Je crois que c'était à côté en fait. Allez, on y croit. On est sur la route cette fois. Et donc, le téléporter qui est en bas et qui est donc ici. Allez. Donc, il est proche de l'Arvik. On va parler à ce mec pour avoir quand même une bonne vision. de cette quête. Alors, on rappelle les bails. Il y a un loup-garou maudit dans le jardin. Et en gros, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire pour le tuer déjà. Je vais regarder mes notes encore à nouveau. On est d'accord. Je vais te demander si je vais te suivre. Que s'est-il passé au jardin ? Vous avez assisté au raid de Morgvark sur le jardin. Si j'ai bien compris, vous êtes le seul survivant. Oui, j'ai réussi à m'enfuir. La mer, dans sa miséricorde, veuillez sur moi ce jour-là. Oui, mais elle n'a pas bougé le petit doigt pour ses prêtresses. Bizarre, non ? Oui, c'est vrai. Morgvark leur a tranché la gorge comme pour un sacrifice. Son rire, son soleil. Son rire. Je m'en souviens encore. Dans son dernier souffle, la grande prêtresse Ulve l'a maudit. Bestial tué, bestial tu resteras à jamais. Ah, quelle sainte femme. Qu'est-il arrivé à Morgvark ? Qu'est-il arrivé à Morgvark ? C'est difficile à croire, mais son corps s'est couvert de fourrure et son visage s'est allongé, comme celui d'un loup. Il a poussé un long hurlement et... Il s'est jeté sur ses hommes. Ils ont essayé de fuir, mais Morgvark a été trop rapide. Chaque fois que ses mâchoires se refermaient sur une gorge ou un brâle, le corps du pauvre Boug tombait en poussière. Je vois. La malédiction doit être plutôt complexe. Tel est le pouvoir de la mère toute puissante. Vous n'avez pas aidé les prêtresses ? Pourquoi vous n'avez pas aidé les prêtresses ? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Seul contre une douzaine de pillages ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Eh bien, votre peuple place l'honneur et le courage au-dessus de tout. Et vous avez fui comme un pleutre. Enfin, je trouve ça étrange. C'est vrai. Mais j'en suis pas fier. Depuis ce jour, je cherche une mort honorable au combat. Mais la déesse n'a pas jugé bon de me rappeler à ses côtés. Mais pas encore. Merci. Merci pour votre aide. Que la déesse guide votre épée. C'était un jour où j'avais envie de... Eh, le soir, c'était... Alors... C'est marrant. Attendez. J'ai l'impression que cette quête... Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment sur cette quête. J'espère qu'on l'a pas foirée parce que... Bon, j'ai pris quand même des notes, mais je l'ai peut-être foirée quand même. Je ne sais pas, on va voir. Parce que normalement, je devrais avoir un croc à un moment donné. Donc, qu'est-ce que j'avais noté ? Pourtant, je ne sais pas. Il chie, hein. Le croc ne sert à rien s'il est mort. Ne pas tuer Torda. Ah, bon, on l'a pas tué, évidemment. Je sais quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Bah, du coup, on va suivre la quête... On va voir, on va voir. Non, non, parce que je sais que cette quête, elle est un peu brouillonne, en fait. Donc, du coup, j'espère qu'on va pas se planter, quand même, dans les trucs. Non, mais elle est intéressante dans son exécution, mais elle est brouillonne, dans le sens où il y a peut-être moyen de screw, quand même, ce que j'essaye de réaliser. Donc, on va voir. Ah, merci. Je pense qu'il est temps d'aller... Tuer le garou, peut-être. On va voir. Tout ce que je possède est dans la salle du chapitre, dans le coffre. Mais la clé... Où est la clé ? Réponds-moi, Ramon. Valère... Brugant... Fils de tête... Misérable sien gueuleux. Je trouverai la clé. Avec ou sans toi ? Pau con. Votre fouleur... J'en ai des non-médiaires. Voilà, parce que là, j'étais pas prêt, en fait. Bouge pas. Alors. On va mettre une petite huile. Contre ça, voilà. Et le reste, c'est parti. Comme on se retrouve. Vous pouvez... Mettre fin à ceci. Libérez-moi. Ah. Alors, nourrir Morgvarg. Achever Morgvarg. Cette conversation commence à m'ennuyer. Et... Qu'allez-vous faire ? Mon travail de sorceleur. Bah, vous voyez, je sais pas trop, là, ce qu'on fait. Euh... J'ai sauvegardé, là, avant, ou pas ? Leur truc, c'est pas très clair. En plus, on va pas le nourrir, alors que le mec, il dégueule quand... Euh... Trouver la clé mentionnée par Morgvarg à l'aide de l'Ossence de sorceleur. Euh... T-t-t-t-t-t-t-t-t... Je suis un peu paumé sur cette quête, je vous avoue, franchement. Alors, attendez. Euh... Sauvegarde automatique. On va réessayer ça, peut-être. Ah, j'ai pas assez de détails, je sais pas... S'il faut le nourrir, pour faire ce que je veux, je sais pas si... En gros, je veux le croc de... De Tordard, là, je sais pas quoi. Donc, c'est ça que je veux. Donc, il faut que j'essaye d'arriver à voir ça. Une fois qu'on aura ça, on sera en ligne droite, parce que ça sera bon. Mais, euh... Il me faut le croc de Tordard. Pour arriver à le... Donc, ça, c'est sûr. Ouais, mais vous voyez, ça, ça m'a ramené, putain. Donc, là, en fait, c'était la sauvegarde poste... Voilà, donc allez, ramenez-moi là. Ah là là, on va se faire une sauvegarde juste avant de... Une fois qu'il aura fait son... Son blabla... Avec... La créature qui n'existe pas, hein, face à une sorte d'armure. Allez, on se dépêche. Donc, c'est quoi ? C'est le devant du... D'accord, allez. C'est pas trop mal encore. Ça aurait pu être pire. Allez. Ouais, parce qu'en nourrissant, peut-être que finalement, ça va débloquer autre chose. Parce que le nourrir sert à rien, en fait. Donc, on va voir. Pas le choix, on n'a pas le temps de sauvegarder. Bah, tant pis, de toute façon, ça va nous faire faire les deux. Ah, il est mort. Allez, donc du coup, on va voir ça. Est-ce qu'on peut lui donner quoi, en fait ? On peut le nourrir de quoi, là, en fait ? De poisson, on va essayer de poisson. Par exemple, c'est pas bon. Et sinon, ça. On va essayer la méthode simple. Morgvarg, de mon plein gré, je vous offre cette chair. Allez-y, mangez. Ça ne va pas se transformer en cendre. On verra bien. Allez. Une cuillère et pour papa. Oh, merde. Toujours cette même saloperie. Bon, allez, de toute façon, je n'ai pas de temps à faire. Tant pis. On va... De toute façon, c'est... Ce que j'essaye de faire, c'est pas... C'est pas si important que ça. De toute façon, allez. Ça ne vaut pas de perdre des heures sur ça. Allez. Donc là, on est passé par le bas, je crois. Ouais. Allez. Le coup, c'est roux, là, en fait. Euh... Trouver la clé, alors, à milieu. Pardon, je vais regarder la carte, parce que, quand même, là, je suis un peu... Donc, c'est en extérieur, hein. Il faut ressortir, apparemment. Non, c'est quoi, là ? Euh... Bon. Alors, attends. Est-ce que, là... Je crois que c'est encore dans la grotte, non ? Je crois que c'est encore dans la grotte, non ? Il me semble bien. On va voir ça. C'est dans la grotte, à l'autre bout de la grotte, quoi, en fait. C'est ça, non ? Bah, oh, c'est un truc, je m'en rappelle, mais pas du tout, franchement, ça me dit rien. Ça devait pas être si compliqué que ça, on va voir. Allez, donc là, on arrête de délirer. Maintenant, on va se concentrer un peu, là, quand même. Ah, là, attendez. Mets-moi un petit peu de chat, là, quand même, que je vois quelque chose. Ah, là. Ok, donc, il y a une autre caverne, visiblement. Alors... ... C'est apparemment un petit peu plus bas que ça. Ouais, ça allait être là, mais du coup, il faut faire remonter les écluses, non ? C'est ça, il me semble. On va voir ça. L'église est ouverte, mais rien ne se passe. Est-ce que ça a ouvert la porte ? Ça n'a pas l'air. Voilà, donc visiblement, là, c'est ouvert, on est d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ça va, on progresse. Alors, voyons voir. Des petits schémas, c'est bien. Alors, on va regarder quand même, tiens, ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps. Ça fait deux vidéos qu'on n'a pas regardées, mais beaucoup plus, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas repris. On a la décoction d'élémentaires. C'est plutôt cool. Alcool, c'est bon. Substance, on peut faire les mutagènes. Mutagène rouge. Et voilà. Cool, ça c'est bien. Ensuite, il y a quoi ? Il y a la clé, c'est peut-être là la clé, on va voir. Clé de cadenas. Déverrouiller les portes de la salle capitulaire. C'est mystérieux quand même. Il y a des eaux au fond de la crevasse. Et ils datent. Donc là, on ne peut rien faire. Il ne peut pas interagir. Ok, bon, on a fini là, c'est bon. Donc maintenant, on va débrouiller la porte. Je crois savoir où c'est, en fait. C'est la porte, effectivement, qui était un petit peu verrouillée à la base. On avait vu la partie précédente. Ok. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait vu, c'était tout au début, en fait. Donc c'est avec... Quand on était vers la zone, il n'y avait rien à faire et tout. Je crois qu'il me semble bien. Alors, un petit peu de calme. Allez, hop là. Je crois que c'est là, il me semble bien. On va voir, mais... Ouais, c'est là. GG. Alors. Il contre les ogroïdes. Et non, ce n'est pas là. Ce n'est pas du tout là. Ah si, voilà. En fait, c'est la deuxième salle, visiblement. Juste question, quand même, en termes d'alchimie, on peut faire l'huile qu'on a reçue, là, contre les ogroïdes, je crois. Il nous manque de l'éther. Donc ça, franchement, ça peut s'acheter facilement. Donc on a son journal. Alors, en fait, ils disent Hénard, mais en réalité, c'est Tordard. Il me semble bien qu'il s'appelle Tordard, le mec, donc il y a une erreur. Donc, on va aller voir ça. Toujours pas passer. Comment on remonte, là ? Comment on remonte, mesdames et messieurs ? Allez. En fait, pour la petite précision, ce qu'on peut constater, en fait, avec The Witcher, si on est très très honnête, et qu'on ne fait pas de bullshit, ce qu'est The Witcher, c'est un mélange de trois choses, en fait. C'est un RPG. C'est un petit peu un côté plateforme. Oui, on fait quand même des sauts. Non, mais pendant plein d'années, on a eu des RPG où c'était planché, quoi. Voilà, quoi. Vous pouvez bouger, mais il n'y avait pas de... Voilà. Et troisième chose, eh bien, vous avez la dimension open world, tout simplement. Donc, voilà. C'est ça, le truc. Donc, à partir de là... Et souvent, maintenant, on n'aura plus d'innovation complète et totale, mais on va avoir des associations, dans le jeu vidéo, de choses qui étaient, à la base, qui étaient un petit peu séparées, et qui, maintenant, sont... quelque part... Là, je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi, je vais sauvegarder. Voilà. Et qui, à la fin, sont regroupées. Ça peut donner un produit un petit peu supérieur, oui. Maudits soient les escapements. Voilà. Donc, le mec, c'est bien Tordard. Ça n'a rien à voir avec Einar. Bonjour. Gloire à Freya. Vous m'avez menti. Vous mentez ? Quoi ? Non. Que la mère elle-même m'en soit témoin. Ça suffit. Votre fausse piété ne prend pas avec moi. Vous étiez l'un des hommes de Morkvark, n'est-ce pas ? Vous avez l'œil étranger. Mais vous avez manqué quelque chose. Les hommes que vous voyez sont sous mes ordres. Ils sont armés jusqu'au temps. Laissez-moi vous présenter. Inutile de nous battre. Je suis un sorceleur, pas un chevalier errant. Je ne suis pas venu ici rendre justice. Alors pourquoi vous remuez le passé ? Je dois savoir ce qui est arrivé ce jour-là dans le jardin. Je veux lever la malédiction de Morkvark. Vous êtes fous, ce fils de pute mérite de souffrir jusqu'au Ragnarok. Et même après. Je ne fais que mon métier, monsieur. Je fais mon métier, c'est tout. Ouais, moi aussi, c'est ce que je disais. Jusqu'au jour où Morkvark a mis le cap sur Indersfial. Le sang, la mort, je connais. Je volais des villages, il a sacré des femmes et des enfants. Mais les prêtresses ? Non. C'était trop, même pour moi. Après le massacre, pendant que Morkvark se saoulait avec les gars. Je me suis servi de ça. Un croc de loup, couvert de runes. Je le tiens de mon père. En me le donnant, il m'a dit qu'une personne blessée par ce croc subirait un sort pire que la mort. Vous n'avez pas menti. Et il vous a dit comment annuler la malédiction ? Ouais, il suffit de donner le croc à la victime. Ne comptez pas sur moi pour ça. Ce fumier mérite de souffrir. Donnez-le-moi. Vous allez me donner ce croc, de gré ou de force. Un petit conseil, sorcelleur. Ne menacez jamais un guerrier basculé. Surtout s'il commande un dracar. Alors, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce que je voulais avoir comme résultat. Je vais faire pour les prêtresses. Faites-le pour les prêtresses. Parce qu'il ne faut pas qu'il meure, tout simplement. Il ne doit pas mourir, Tordard. Donc du coup, en gros, c'est donner le moins, mais gentiment. Donc il y a trouvé la méthode pour qu'il me le donne. Et pas que je dise ça, mais que ça soit mal interprété. C'est ce que je veux dire, c'est ça le truc, en fait. Donc ça trahit mon intention de ne pas me battre. Donc je refais. Allez. Bonjour. On refait vite, évidemment. Ne vous inquiétez pas. On passe, 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 on passe. Voilà, il est utile de nous battre. On passe, 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 on passe. On passe, on passe. Oui, et il... Ouais. Faites-le pour les prêtresses, monsieur. Pensez aux prêtresses. Puis tout ce temps, elles sont privées de leur jardin. Vous leur devez bien ça, non ? Très bien, je vous le laisse. Il y a une condition. Je ne parlerai à personne de votre passé, vous avez ma parole. Non, ce n'est pas ça. Si vous faites ça, je vous tuerai, c'est tout. Mais une fois que Morgvark sera redevenu humeur, ne le laissez pas partir. A aucun prix. Voilà. Et bon, je me rends compte qu'en réalité, tout est programmé, quelque part. C'est-à-dire qu'en disant ça, ça veut dire que c'est possible. Donc ce que je fais n'est pas, a priori... Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas exceptionnellement recherché dans le méta-gaming. Voilà. Donc très clairement, là, on a tout ce qu'il nous faut. C'est bon. Donc on va se téléporter avec, évidemment, le téléporteur ici. Et on est parti. Voilà. Donc maintenant, c'est en roue libre, puisque clairement, on a le croc maintenant. Je vous clé maille. On va pouvoir se téléporter, un peu là. Et on est reparti. J'imagine qu'il est toujours dans la grotte. Ça doit être ça. Donc on est reparti. Et on, on a le croc, quelround, on a la croc. Et on va pouvoir se dépasser, et on va pouvoir se dépasser. Et on va pouvoir se dépasser. Donc on va pouvoir se dépasser. J'er que les plâtes. C'est pas reparti. Et me revoici mon ami Donc je vais quand même sauvegarder Parce que je pense qu'il peut se passer des choses un peu Particulaires ici Oh le sale éto Ok Donc là maintenant j'ai le croc Donc on va voir Je vais lui donner le croc de Tordard Tenez, mettez ceci J'ai déjà bien assez de gros Très drôle, ne discutez pas, faites-le Libre, je suis libre Enfin Oh une taverne, il me faut une taverne Je pourrais manger un cochon grillé Non, un quartier Et je le ferai descendre avec de la pierre Partout aux nôtres Je vais pouvoir reprendre la mer Il y a pas d'autre Mais je vais leur rappeler qui je suis À Novigrad Partout, je suis de retour Je veux d'abord ma récompense Oui c'est ça, bon vent à vous Mais d'abord ma récompense Ah oui J'avais presque oublié C'est ce qu'ils disent tous Tout doux, j'ai qu'une parole Dans Novigrad, dans le quartier du Lassie Vous trouverez un prêteur sur gage Le Voton Dites-lui que vous venez de ma part Et vous verrez bien que je suis un homme généreux Et maintenant, adieu Voilà, donc là c'est exactement ce que je voulais faire C'est-à-dire qu'au moment où la quête se finit Donc vous avez pris le contact Vous avez pris le contact Et dès que la quête se termine Vous l'attaquez, direct Direct Voilà C'est le principe Allez approche Et fin du game pour lui Du coup on ressort Et c'est bon a priori Alors il faut y penser À l'attaquer dès que Parce qu'en fait normalement Là à la fin en gros Ils vous disent Ils vous proposent un choix C'est-à-dire en gros Soit Je ne vais pas te laisser partir comme ça Voilà Soit je prends la récompense Évidemment Balthazar est un salopard Et donc du coup Moi je prends la récompense Mais je ne te laisse pas partir Voilà C'est comme ça en fait Que ça se passe avec moi Donc voilà Je suis un gros bâtard Donc quand même Il faut le notifier Ah bah moi je suis le type de joueur A chercher ce genre de brèche Dans les RPG Notamment dans les RPG Puisque c'est souvent Voilà Comment arriver à avoir l'XP du monstre Mais qu'il vous fasse cracher Quand même Ce qui était prévu Comme étant la Le truc secondaire Vous voyez Non mais je ne vais pas te tuer Mais donne-moi la récompense Non mais je vais te tuer Mais je n'aurai pas la récompense Et bah moi j'ai les deux en fait Non mais vous voyez C'est ça le truc en fait C'est vraiment l'idée C'est ça Donc Alors Voyons voir Donc là on peut Donc Je ne sais pas Alors je vais quand même essayer D'aller ici Parce que c'est plus proche Mais si ça termine la quête Faudra d'abord aller chercher le mec Parce que sinon On n'aura plus l'information Donc on va voir ça J'espère que ça ne va pas terminer la quête C'est tout Sinon bah tant pis On va se C'est parfait Sinon après on fait le dernier vœu Ne vous inquiétez pas C'est le truc qu'on fera juste après Si on a le temps Parce que 30 Ouais c'est déjà 35 Donc non on n'aura pas le temps Vraisemblablement non Donc c'est pas grave Au moins on a C'est bien parce qu'au moins Ça s'est bien passé On a réussi à faire ce qu'on voulait Aucune prière ne pourra rien Alors Josia Bonjour Que puis-je faire pour vous cette fois-ci ? Répondre à mes questions sur Morgvark Parlez-moi de cette malédiction L'annonce ne parlait pas d'une malédiction Tous ceux qui vivent ici la connaissent Justement je ne vis pas ici moi J'aimerais en savoir plus La grande prêtresse Ul Va lancer la malédiction A cause d'elle Morgvark est liée au jardin Jusqu'à la fin des temps Même la mort ne peut le délivrer Qui est ce Morgvark exactement ? Je ne sais rien sur ce Morgvark Qui est-il au juste ? Un homme sans cœur L'être le plus infâme Que Skelly j'ai jamais connu Rien n'était sacré à ses yeux Il pillait les terres de son propre clan Volait l'or de Nilvgaard Massacrait les femmes enceintes Et Oui Je vois le genre En son fort intérieur Il ne craignait que Ça on l'a déjà vu ça C'est bon Lorsque la grande prêtresse Ul Lui barra le chemin Il la passa au fil de l'épée Et la jeta dans la boue Dans son agonie Elle le maudit C'est ainsi Que Morgvark se changea au monstre Ok Au revoir Oui Donc ce qu'on va faire On va sauvegarder C'est maintenant que j'ai lu les réponses Comment on ne la refasse pas C'est bon c'est sauvegarder ou pas là Putain Dépêchez-vous Ouais Bon Alors Je viens pour ma récompense Êtes-vous sûr que Morgvark ne vous dérangera plus Croyez-moi Satisfaites ou remboursées J'espère que vous dites vrai Sœur Sœur D'accord Donc on peut encore terminer la quête Avec le prêteur sur le gage Super C'est cool Donc allez On se barre C'est bon Maintenant il faut rentrer à Novigrad Et on s'arrêtera là Donc la prochaine fois On commencera évidemment par Le dernier vœu Qui est quand même en plus Une référence absolue Au bouquin S'il n'en est Allez Donc du coup Novigrad Le prêteur Qui est donc Le plus proche C'est la porte d'Oxenfur C'est 38 Allez On finit ça Puis après Comme ça on s'arrête Vous voyez finalement Il n'y a pas vraiment En fait Je pense que je confondais un peu Il n'y a pas vraiment De choses qui vous bloquent Mais C'est juste la fin Qui devait un peu Me faire brainer Parce que la fin Il faut quand même Faire attention A bien le tuer Alors que vous lui avez Pris sa récompense Donc il y a quand même Une petite chose à faire Mais pas plus que les notes Que j'avais effectivement mises Donc je devrais me faire Plus confiance en fait Tout le reste Parce que lui donner à manger Je crois que ça marche pas De Je pense Que ça Il n'y a pas d'effet Vraiment Allez L'usurier Bonjour C'est Je viens de la part De Morgvarg Je viens de la part De Morgvarg Tenez Et si on vous pose La question Je le connais pas Je l'ai jamais vu Bien Donc Ce qui va se passer maintenant C'est que On va se mettre sur Eh bien Vous le savez Le dernier vœu Quatre de niveau 15 Et donc nous devons Retrouver une FR A l'arvik Décoction de loup-garou Alors L'arvik C'est ici Et je vois que c'est 41 Donc on va s'arrêter là On va sauvegarder Juste devant l'auberge Je ne sais où Où elle a Créché Et la prochaine fois On va s'intéresser à tout ça Donc elle se trouve ici Il y a le bonjour Ok Donc voilà La prochaine fois Vous savez Ce qu'on va faire On va se faire une grande sauvegarde Juste ici Et donc moi Je vous donne rendez-vous Pour de prochaines aventures Avec la partie numéro 49 Si je ne m'abuse Et moi Je vous dis à plus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada